Dans cet épisode, je vous propose trois stratégies pour atteindre vos objectifs même si vous n'avez pas la forme ou que vous êtes fatigué. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves devorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr. Annick Pauli. Bienvenue à un nouvel épisode d'Une Grande Vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel. Parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, nous allons parler d'un sujet spécial qui est comment est-ce que l'on peut tout de même atteindre nos objectifs même lorsque nous n'avons pas la forme ou que nous sommes fatigués. Et comme votre attention est précieuse, si vous allez participer à cet épisode, je vous conseille de télécharger notre feuille d'exercice que vous pouvez désormais trouver dans notre espace collaboratif. C'est gratuit, il faut juste vous y inscrire. Vous pouvez suivre le lien qui est dans la description de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est parler de comment atteindre ces objectifs. Bien évidemment, c'est toujours plus facile quand vous avez plein d'énergie, mais comment est-ce que l'on peut quand même créer la vie que l'on a envie de créer lorsque vous manquez d'énergie ou que vous n'avez pas la forme ou que vous êtes démotivé. Et les exercices que je vais vous proposer de faire activement avec nous ici, eh bien, ils sont basés sur les travaux de la doctoresse Émilie Balsetis, qui est professeure de psychologie à l'Université de New York. Et la doctoresse Balsetis a fait des études très intéressantes sur l'impact de notre physiologie et de notre métabolisme sur notre perception et notamment nos perceptions visuelles. Et dans leurs études, ce qu'ils ont fait, eh bien, ils ont pris par exemple des distances grêles, où vous mettez des gens et ils peuvent voir à une certaine distance une forme de ligne d'arrivée. Et donc, on va demander aux gens d'estimer la distance entre leur position de départ et la ligne d'arrivée. Et ils ont fait la même chose aussi avec des pentes. On va montrer à des gens une route qui grimpe et on va leur demander d'estimer, en fait, la difficulté de la pente. Est-ce que c'est plutôt plat ? Pardon, est-ce que c'est bien pontu ? Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont découvert qu'en fonction de la physiologie que l'on a, on va plus ou moins bien estimer ces distances ou la raideur de la pente. Alors, il y avait des gens qui étaient en bonne santé et donc, ils vont estimer la distance et en général, ils sont assez justes par rapport à la distance ou la raideur de la pente. Et puis ensuite, eh bien, ils ont pris un groupe de personnes qui étaient en surpoids ou obèses. Et ce qu'ils ont découvert est fascinant, c'est que les personnes qui sont en surpoids ou obèses, eh bien, elles vont mal estimer la distance. Elles vont estimer, en fait, que la ligne d'arrivée est beaucoup plus loin qu'elle ne l'est vraiment ou que la raideur de la pente est beaucoup plus raide qu'elle ne l'est vraiment. Et ensuite, ils ont fait une autre partie dans l'étude où ils ont pris des gens et ils leur ont, à leur insu, en leur faisant consommer une boisson. Dans un groupe, il y avait l'effet placebo, si vous voulez, où la boisson n'avait vraiment rien d'énergisant. Et dans un deuxième groupe, eh bien, il y avait une substance qui allait énergiser le corps, je crois que c'était d'ailleurs juste du glucose, qui allait donner un boost d'énergie. Et donc, le groupe placebo, en fait, ils avaient cette notion d'être entrés, si vous voulez, dans une forme de fatigue légère puisqu'ils n'avaient pas cette revitalisation par cette boisson, alors que le groupe d'intervention, si vous voulez, avait ce boost d'énergie. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que les personnes qui avaient ce boost d'énergie, eh bien, une fois de plus, elles percevaient la distance ou la raideur de pente assez justement, alors que les personnes qui n'avaient pas eu ce boost, donc, il y avait cet élément de fatigue, eh bien, de nouveau, elles estimaient mal cette distance en pensant que la ligne d'arrivée était beaucoup plus loin qu'elle ne l'était effectivement ou que la raideur de la pente était beaucoup plus raide qu'elle ne l'était effectivement. Et donc, ce que ces études montrent, c'est que lorsque nous ne sommes pas en bonne forme, au niveau physiologique, eh bien, les choses vont nous paraître beaucoup plus loin, ou plus raides, ou plus pontues, si vous voulez. Et donc, le principe ici, c'est lorsque vous avez une physiologie qui est en mauvaise forme, eh bien, le monde, il va nous paraître plus difficile. L'objectif que l'on se pose va nous paraître beaucoup plus lointain, beaucoup plus difficile à atteindre que si on est en pleine forme. Et donc, si vous êtes dans cette situation-là, eh bien, il va falloir changer un petit peu les stratégies pour atteindre nos objectifs. Et donc, si vous nous suivez en remplissant la feuille d'exercice, la première des choses que je vais vous proposer de faire, c'est d'estimer, en fait, votre niveau d'énergie, entre 1 et 10. 1, vous n'avez aucune énergie, vous êtes un plat plat. 10, vous avez vraiment du peps. Et puis, d'évaluer aussi votre poids. 1, votre poids est sain. 10, vous êtes vraiment en surpoids, voire obèse. Et si vous êtes à plus de 6 ou 7, eh bien, je vais vous proposer d'utiliser ces stratégies. Alors, bien évident, la première des choses à faire, si vous êtes dans cette situation d'être en surpoids ou d'être obèse ou de ne pas être en forme, d'être fatigué, eh bien, c'est de prendre soin de vous et de faire ce qu'il faut faire pour aller mieux, quitte au besoin d'avoir un suivi aussi médical de santé avec des professionnels. Ensuite, si vous voulez atteindre ces objectifs, eh bien, la première stratégie qu'on va vous proposer, c'est, en fait, de vraiment diminuer, diviser, si vous voulez, le parcours qui vous mène à l'arrivée, puisque vous allez mal estimer, que vous avez l'impression, en fait, que votre objectif vous paraît beaucoup plus lointain qu'il ne l'est vraiment, puisque vous avez l'impression que la ligne d'arrivée est beaucoup plus loin, puisque vous avez l'impression que la pente est beaucoup plus raide, eh bien, ce qu'il va falloir faire, c'est vous donner des étapes, ne pas vous focaliser, si vous voulez, sur la destination finale, mais vous focaliser sur des étapes qui vous font avancer progressivement. Donc, si vous vous engagez pleinement dans cette vidéo et que vous avez téléchargé la feuille d'exercice, eh bien, je vais vous proposer de mettre la vidéo en pause et puis de simplement noter, voilà, l'objectif que vous vous êtes fixé. Et ensuite, vous allez commencer de réfléchir aux étapes qui vont vous mener à cet objectif. Par exemple, prenons quelqu'un qui fait de la course à pied. Eh bien, l'idée, ça serait de se dire, par exemple, s'il court et puis qu'il y a des poteaux avec des lampes, mais c'est de se dire et que la rue est très longue, au lieu de se dire, voilà, je vais me focaliser mon attention sur la rue, au bout de la rue, je vais, en fait, focaliser mon attention sur chaque poteau lumineux. Et une fois que je suis arrivé à ce poteau lumineux-là, je refocalise mon attention sur le poteau lumineux suivant. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de diviser, en fait, de mettre des étapes le long de votre parcours qui vous mènent à votre objectif. Donc, prenez un moment pour simplement réfléchir et mettre des étapes, définir des étapes qui vont vous amener à votre objectif. Deuxième stratégie, c'est de concentrer sa vision. Les études de la docteure S. Balsetti sont montrées que si, au lieu d'avoir une vision un petit peu large, comme ça, de la situation, vous focalisez votre attention, ça va aussi aider à diminuer cette notion d'avoir l'impression que le but est beaucoup plus éloigné qu'il ne l'est vraiment. Alors, si on reprend par exemple la course à pied, eh bien, ce serait une stratégie de si vous avez quelqu'un qui court devant vous et que vous êtes dans une course, par exemple, et que vous voulez le rattraper, eh bien, l'idée ici, ce n'est pas de se focaliser sur l'ensemble de la course, mais juste de se focaliser, par exemple, sur le dossard de cette personne et puis, lorsque vous êtes arrivé à sa hauteur, ensuite, de se focaliser sur le dossard de la personne suivante. Donc, c'est un petit peu la même notion que de diviser dans la première stratégie, mais ici, c'est vraiment de focaliser votre attention, un petit peu comme si vous étiez dans la nuit et que vous aviez une lampe frontale et que tout ce que vous arrivez à voir, c'est finalement le petit cercle de lumière qui est formé par cette lampe frontale. Et donc, dans cette deuxième stratégie, je vais vous proposer de définir trois éléments, vous les avez sur votre feuille d'exercice, trois éléments que vous pouvez définir sur lesquels vous allez vous focaliser. Par exemple, si vous êtes en train d'écrire un livre, eh bien, ne vous focalisez pas sur le livre ou si vous êtes en train de le lire, c'est simplement de se dire voilà, aujourd'hui, je vais me focaliser sur cette page ou sur ce chapitre ou sur cette quantité de pages. Si vous êtes en train d'écrire un livre, ne vous focalisez pas sur la notion de vous dire voilà, je dois écrire un livre, focalisez-vous sur la notion, par exemple, d'écrire 500 mots ou d'écrire 1000 mots ou d'écrire 2000 mots dans un temps donné. Donc, je vous propose de mettre la vidéo en pause et de réfléchir un petit peu à ces facteurs sur lesquels vous pouvez vous concentrer visuellement dans l'atteinte de vos objectifs. Et puis ensuite, troisième stratégie, c'est ce que l'on appelle des données marqueurs. C'est-à-dire que si vous avez ces difficultés-là, il va falloir non seulement, comme on vous l'a montré, diviser vos progrès, faire des étapes, focaliser votre attention sur ces étapes spécifiques, mais aussi, vous donner une idée régulière des progrès que vous avez faits. Parce que ça, c'est quelque chose qui va être très très important pour vous faire prendre conscience que oui, en fait, vous êtes en train d'avancer, même si vous avez l'impression en fait que l'objectif, lui, est plus éloigné ou que la pente est plus ardue à monter. Et donc, pour cela, vous allez utiliser des données marqueurs. Dans notre feuille d'exercice, je vous propose d'en définir trois. Alors, qu'est-ce que c'est ces données marqueurs ? Eh bien, ce sont des éléments qui montrent nos progrès. Par exemple, si vous êtes en train de lire un livre et que vous voulez voir vos progrès, eh bien, ne vous focalisez pas sur combien de pages il vous reste à lire, mais quand vous reprenez votre lecture, passez juste en revue le nombre de pages que vous avez déjà faites. Si vous êtes en train d'écrire un livre, ce que vous pouvez faire, c'est régulièrement imprimer les pages, pas simplement pour nécessairement les corriger, mais pour que vous ayez un visuel, surtout si vous êtes sur votre ordinateur, en lieu d'avoir juste cette notion de cet écran qui défile, du nombre de pages que vous avez déjà écrits. Si vous essayez, par exemple, de perdre du poids, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est, par exemple, tous les 15 jours, prendre une photo parce que ça va vous donner une meilleure notion du progrès que juste vous observer, par exemple, dans le miroir. Et donc, prenez régulièrement, donc quoi que vous faites, des espèces d'instantanées, si vous voulez, de votre activité, instantanées, que vous pouvez ensuite revisiter dans cette troisième stratégie pour voir, en fait, à quel point vous êtes en train de progresser. Donc, voilà, n'hésitez pas à partager vos commentaires ou poser vos questions. Si vous voulez interagir plus avec nous, si vous voulez vraiment me poser des questions qui sont encore plus individuelles ou si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est disponible dans notre nouvel espace collaboratif. C'est gratuit, il suffit juste de vous inscrire, il y a le lien dans la description de cette vidéo. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada